Voici une capsule portant sur l'algorithme de Deistra. L'algorithme de Deistra nous permet de trouver la chaîne de valeur minimale en partant d'un sommet pour se rendre à un autre. Dans l'exemple ici, nous voudrons trouver la chaîne de valeur minimale qui part du sommet A pour se rendre au sommet D. En partant du sommet A, je le marque afin de dire que je l'ai visité. Je peux soit me rendre au sommet F pour un total de 20 ou au sommet B pour un total de 40. À partir de ces deux possibilités, on constate que c'est le sommet F qui a la valeur la plus petite. Donc, je choisis le sommet F. Je le marque afin de dire que je l'ai choisi. Par la suite, à partir de F, je n'ai qu'une seule possibilité puisque je peux seulement visiter les sommets qui ne sont pas marqués. Donc, je peux me rendre au sommet E pour une valeur totale de 50. À ce moment, je dois regarder l'ensemble des sommets qui ne sont pas visités, donc qui ne sont pas marqués d'un X, afin de choisir le sommet qui a la valeur la plus petite. Donc, présentement, c'est le sommet B qui a la valeur la plus petite avec la chaîne qui arrive de A. Donc, je choisis le sommet B et je le marque. À partir du sommet B, j'ai deux possibilités. Soit que je me rends au sommet E, ce qui me fait une valeur totale de 70. Toutefois, la chaîne qui arrivait du sommet F était de valeur moindre, donc je n'inscrirai pas ce résultat. À partir du sommet B, je pouvais aussi me rendre au sommet C, pour une valeur totale de 70. Donc, dans les sommets que je n'ai pas visités pour l'instant, donc qui ne sont pas marqués d'un X, c'est le sommet E qui a la valeur la plus petite. Donc, je choisis le sommet E. À partir de E, les seuls sommets qui ne sont pas visités, en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est le sommet D, pour une valeur de 60. Donc, j'ai deux sommets qui ne sont pas marqués d'un X, un d'une valeur de 60 et l'autre de 70. Donc, je choisis le sommet D. Et je suis arrivée au sommet qui met fin à la chaîne. Donc, quelle est la chaîne qui est de valeur minimale entre le sommet A et le sommet D? Bien, rendu au sommet D, j'arrivais du sommet E. Et au sommet E, j'arrivais du sommet F. Et au sommet F, j'arrivais du sommet A. Donc, la chaîne la plus courte est AFDE, d'une longueur de 60. Donc, pour le deuxième exemple, nous voulons déterminer la chaîne de valeur minimale allant du sommet A au sommet E, puis en indiquer sa valeur. Donc, nous partons du sommet A, que nous marquons. À partir de A, nous avons trois possibilités, donc soit se rendre à B, à C ou à E. En me rendant à B, j'aurai une valeur de 30. En me rendant à C, une valeur de 25. Et en me rendant à E, une valeur de 60. Donc, je choisis la valeur la plus petite, qui est au sommet C. Donc, en partant du sommet C, j'ai deux possibilités. Donc, soit de me rendre au sommet D, pour une valeur totale de 30, ou au sommet E, pour une valeur totale de 55. Donc, au sommet E, ce qu'on constate, c'est qu'en arrivant de C, c'est de valeur moindre qu'en arrivant de A. Donc, on peut effacer le total arrivant de A. Donc, dans les sommets non visités, la valeur la plus petite présentement, c'est 30. Donc, comme il y a deux sommets, j'en choisis un des deux. Moi, je vais prendre le sommet D, que je vais marquer. Donc, à partir de mon sommet D, j'ai deux possibilités. Donc, j'ai trois possibilités. Donc, soit que je me rends au sommet B, au sommet F, ou au sommet E. Donc, au sommet B, ce qu'on constate, c'est que c'est la chaîne qui arrive du sommet A, qui est la plus courte. Donc, je ne l'indiquerai pas. En provenance de D, et pour le sommet E, donc en arrivant de D, c'est plus court qu'en arrivant de C. Donc, j'effacerai la valeur arrivant de C. Donc, dans les sommets non visités, le sommet qui a la valeur moindre, c'est B. Donc, c'est lui que je vais marquer. À partir de B, pour les sommets non visités, j'ai le sommet F. Donc, le sommet F, qui me donnera une valeur totale de 45. Comme 45 est plus grand que 35, je choisis 35. Donc, en partant de F, je peux me rendre au sommet E, qui est le seul non visité, pour une valeur de 50. Toutefois, la chaîne arrivant du sommet D était de valeur moindre. Donc, je choisirai le sommet, la chaîne arrivant de D. Et j'ai ainsi visité tous les sommets. Donc, la chaîne de valeur minimale entre A et E, donc, arrivait de D. De D, nous arrivions de C. Et de C, nous arrivions de A. Donc, la chaîne la plus courte est ACDE, d'une longueur de 40. Merci!